Donc voyons tout d'abord pourquoi pouvons-nous dire aujourd'hui que l'économie marocaine n'est alors pas une économie émergente et une économie résiliente ? First, let's talk about why can we say that Morocco's economy is a resilient economy and an emergent economy ? Les indicateurs macroéconomiques, je ne vais pas faire un cours de macroéconomie, je vous rassure. Je vais simplement parler un peu du taux de croissance de l'économie marocaine, de l'absence d'inflation de l'économie marocaine. De la situation pas si mauvais que ça, bien compris certains des facteurs en matière d'emploi, et je vous dirai pourquoi. And the situation is not that bad, despite the cynics, what they say, Avec un maillon faible qui est pour moi le commerce extérieur. With a weakest link, which is the exterior commerce. du fait de la facture énergétique. Because of the energy. Donc tout l'intérêt, en fait, de faire une politique d'émergie renouvelable, qui permet d'améliorer ce maillon. Concernant les indicateurs macroéconomiques. Concernant les indicateurs macroéconomiques. Sur la période 2008-2014-2015. Le taux de croissance de l'économie marocaine est supérieur à 4% en moyenne. Et ce, malgré des points très faibles de croissance négative, que ce soit 2002 et 2008, du fait de circonstances climatiques très défavorables, entre autres. Et malgré les années où on a un demi-point de croissance, voire moins un demi-point de croissance, Et bien le Maroc réussi à faire plus de 4% de croissance en moyenne sur la période 2008-2014. Le deuxième point concerne le fait que, depuis, pour la croissance économique toujours, depuis 2008, le Maroc a montré sa capacité à rebondir dès qu'il y a un fléchissement de la croissance économique. Et je vais prendre l'exemple entre 2012 et 2014-2015. Un fléchissement en 2013 et un rebond en 2014. Et des espérances de croissance de nouveau vers 5% pour 2015. En matière d'inflation, oui, le Maroc contrôle l'évolution de ses prix. L'inflation est faible, moins de 2%. Mais, paradoxalement, aujourd'hui, et c'est vrai pour les économies européennes, on est presque trop bon dans la faiblesse de l'inflation. Et on appellerait de nos voeux sans trop le dire une certaine reprise de l'impression sur toutes les places du monde. Et on souhaite que l'inflation revienne autour du monde. Alors, en matière de chômage, je sais que je peux surprendre, mais j'assume. Les résultats du Maroc ne sont pas du tout de mauvais résultats contrairement à ce que l'on peut lire dans une certaine presse. D'abord, le taux moyen de chômage est de 9%. Et ensuite, le point faible, c'est bien sûr le chômage des jeunes. Le moins de 5 ans. Il est, en général, trois fois supérieur à la moyenne nationale. Mais il a aussi baissé de 30% depuis 5 ans. Mais il a aussi baissé de 30% depuis 5 ans. Et il faut bien comprendre que le Maroc est le pays qui, dans le Maghreb, connaît sa révolution démocratique le plus tardivement. C'est-à-dire que, sur le marché du travail, les jeunes Marocains et les jeunes Marocaines qui y arrivent à partir des années 2005, sont issus d'une période où il n'y a pas eu de révolution. démographique. In fact, the youth in Morocco, in 2005, are the result of a democratic change. C'est-à-dire que seulement depuis 2012, la révolution démographique marocaine est en marche et que le taux de fécondité du Maroc est aujourd'hui celui de la Tunisie et celui de l'Algérie à 0,1 point ou 0,2 près. Ce qui veut dire que le Maroc a dû affronter en même temps une explosion démographique, ce qu'on appelle les conséquences d'un baby boom prolongé depuis 1945. Et le souci, bien sûr, on le retrouve sur le perçu. Et réaliser, malgré tout, 9 points de croissance, 9 points de chômage est un résultat correct. Je n'ai pas dit exceptionnel. Et que je crois qu'il faut surtout saluer la tendance qui est celle à la diminution. Et je pense que la période la plus difficile pour l'emploi au Maroc est passée. Du fait à l'arrivée d'une révolution démographique en pleine maturité. Donc, trois indicateurs sur quatre qui sont, pour moi, très satisfaisants. Un maillon fèvre. La balance des paiements. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le Maroc importe toute son énergie. Parce que, comme vous le savez, le Maroc importe toute cette énergie. La facture énergétique marocaine est extrêmement lourde. Plus de 50% du déficit de la valeur s'explique par le poids de la facture énergétique. Le Maroc est très basse. Il présente 50%. Et toutes les économies du monde savent qu'un point de croissance, c'est tant de consommation de barils de pétrole. C'est mécanique. De plus, en ce qui concerne le Maroc, par exemple, la mise à disposition d'eau potable dans les provinces du Sud, a nécessité l'utilisation de techniques de désalérisation. d'utiliser de l'eau de mer traitée. Et cela nécessite beaucoup de dépenses d'énergie. Et cela nécessite beaucoup d'énergie. Par exemple, l'eau potable dans les provinces du Sud, qui a été mise à disposition, qui couvre aujourd'hui plus de 90% de l'ensemble des besoins. Eh bien, cette eau potable est pour 80% issue des techniques de désalérisation. C'est encore une dépense énergétique supplémentaire. Parallèlement, le Maroc a dû subir aussi les conséquences de la mondialisation sur la filière textile. Et puis, récemment, le Maroc a dû subir aussi les incidences du ralentissement de la croissance économique en Europe. Et malgré tout, le Maroc est devenu une économie émergeante. Et une économie résiliente. Et je voudrais dire, le deuxième point de cette première partie, c'est que cette résilience est la conséquence d'une politique mise en place par Mohamed VI et son équipe. Je voudrais dire que le deuxième point de cette résilience est grâce à Mohamed VI et son équipe. Cette politique de libéralisation et d'ouverture vers l'Afrique, par exemple. Ce que j'ai appelé la diplomatie au service de l'économie en Afrique. Ce que j'ai appelé la diplomatie au service de l'économie en Afrique. Il suffit de lire Jeune Afrique régulièrement pour voir les conséquences et de bien prouder de cette ouverture encore au ralentissement. Deuxième orientation, c'est les investissements publics. Je pense que Mohamed VI est sans doute le dernier des Keynesiens. Parce que les investissements publics qui ont été faits dans l'ensemble du Royaume sont portés par des finances publiques marocaines. C'est ce qu'on appelle le Keynesianisme. Parallèlement à ces investissements publics, s'est développé ce qu'on pourrait appeler une économie mixte. C'est-à-dire, mélangeant investissements publics et investissements privés. Ces résultats, nous les voyons par exemple à quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, qui je crois mériterait peut-être la missomalie, c'est l'histoire de Tangemène. Tangemène, c'est Tangemène 1, Tangemène 2, Tangemétropole. Mais c'est surtout la mise en place d'une filière industrielle complète pour la première fois, pas seulement au Maroc, mais également en Afrique. Il faut savoir qu'à Tangemène aujourd'hui, il y a une usine de plein exercice pour la construction d'automobiles à des chronos. Et quand je voyais que l'on disait que l'Algérie avait fait beaucoup en accueillant une usine de 50 000 voitures par an, je souriais modestement en pensant que Tangemène, c'est 350 000 voitures par an. Et quand ils disaient que l'Algérie était capable d'avoir 50 000 voitures par an, j'étais souriais que Tangemène a fait seulement 30 000. Je veux aussi dire à Tangemène que se développe une filière aéronautique. Et donc Tangemène, oui, c'est un laboratoire industriel qui se développe. Donc ça, c'est aussi des conséquences des investissements publics qui ont été réalisées. Et puis le dernier volet de cette résilience économique ou le droit aux grands programmes sectoriaux, qui ont eu lieu à partir de 2005. Je ne vais pas les reprendre un par un, je vais rappeler simplement Vision 2000 pour le tourisme. Plans Maroc Vert pour l'agriculture. Plans Aliotis pour la pêche. Plans Emergence pour l'industrie. Et un dernier point qui vient d'être mis, c'est la stratégie portuaire, qui est tout à fait aussi innovante. Et le dernier point, c'est la stratégie portuaire, qui est une innovation. En distinguant six pôles portuaire majeurs. Qui ont six pôles, six major pôles. Regroupant tous les ports bas littoraux qui couvent plusieurs milliers de kilomètres. En prenant en considération tous les petits pôles qui couvrent des milliers de kilomètres. Ce développement économique, troisième point de cette première partie, c'est aussi inscrit dans une double logique. Celle tout d'abord du développement humain. Humain. First, the human development. Celle ensuite du développement durable. Second sustainable development. Avec une équation simple. Même les philosophes peuvent comprendre. Développement global. Global development. Égal. Développement humain. Plus développement durable. Plus sustainable development. Depuis 2005. Since 2005. Tous les projets économiques. Politiques. Lancés par les autorités marocaines. On a volé initiative du développement. Ce qui veut dire que dans tout programme, on entend conserver une part de l'activité traditionnelle avec l'activité la plus moderne. Par exemple, dans le programme du plan Maroc vert. Vous avez deux volets, deux stratégies. Celle dite du pilier 1. Celle dite du pilier 1. Celle dite du pilier 2. Celle dite du pilier 1. Vise à protéger l'agriculture traditionnelle dans les coins les plus reculés du royaume. Soit pour permettre de maintenir un peu d'activité dans ces zones économiques très éloignées des centres de décision. Soit pour transmettre un savoir-faire. Ou pour transmettre un savoir-faire. Je vous donnerai un autre exemple de développement humain. Celui que l'on retrouve, par exemple, dans le cadre du programme du groupe OCP. Ce qu'on appelle l'Office Serifiae du Phosphate. Qui est un volet développement humain très prononcé. Visant l'éducation. Visant la formation culturelle. Visant également le domaine de la sortie avec les caravans chirurgicales, etc. Donc, biens et développement humain. Et dernier relais pour clore cette première partie. Développement du art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada